Let's go pal Salut les viewers, c'est Marcus, bonus ! La vache, ça fait mal aux yeux ! Quand est-ce que quelqu'un va se décider à éteindre ce fichu soleil ? What ? Et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Fallout 4 donc chers amis. On se remet en route ? Non. C'est bon ? Non, non. Alors entre toi qui vient m'adresser la parole et regardez lui, il voulait me parler. Bah écoute, qu'est-ce qu'il y a ? Quand on s'est rencontrés, j'avais des doutes à votre sujet. Mais depuis, vous ne cessez de m'impressionner. Vous êtes la personne dont les miliciens ont besoin pour se remettre sur pied. C'est gentil. Merci. Venant de vous, ça me touche beaucoup. Vous avez sans doute compris ce que les miliciens représentent pour moi. Quand j'étais gamin, les miliciens étaient mes héros. D'accord. C'était les seuls types bien dans le coin en fait. A 17 ans, j'ai rejoint la compagnie d'Ezra Hollis. C'était vraiment quelqu'un de bien. Oui. Il croyait dur comme faire aux idéaux des miliciens. Pourquoi pas ? J'avais l'impression de participer à quelque chose d'important. Comme si je contribuais vraiment au redressement du Commonwealth. Et j'imagine que ce n'était pas parfait. Ça ne pouvait pas être aussi parfait. Il y a sûrement beaucoup de choses que je n'ai pas vues. Ou auxquelles je n'ai pas prêté attention. Les histoires de politique, de rivalité, d'animosité entre les différents groupes. Le général Baker arrivait à juguler tout ça, à garder tout le monde plus ou moins dans le même camp. Mais quand il est mort, toutes les rancœurs ont ressurgi. Au début, je refusais d'y croire. Ces gens étaient censés être des miliciens. Ils devaient faire passer leurs devoirs envers le peuple avant tout. Vous devez vous dire que j'étais naïf, hein ? Que tu l'es toujours. Et je le suis encore, malgré tout ça. Je crois toujours que les miliciens peuvent devenir ce qu'ils ont toujours été pour moi. Les gentils. Pourquoi vous me racontez tout ça ? Je crois que je veux juste vous dire merci, en fait. Parmi tous ceux que j'ai pu rencontrer, vous êtes unique en votre genre. Merci alors. Enfin bref, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je n'écoute de rien. Toujours un plaisir, Preston. Merci. On ferait mieux de se remettre au boulot. Oui. Va le bol de galerie. Quand est-ce qu'on va boire un coup ? Oh, tu es allé boire un coup ? Tu sais, moi je peux t'emmener à aller boire un coup si tu veux, il n'y a pas de problème, hein. Bon ! Alors, oui, on avait quelqu'un à aller voir ici, il me semble. Alors, vous voyez que j'ai enlevé l'armure au passage, hein. On va prendre un petit... Ah oui, je vous ai débarrassé de ces pillards. Tu m'étonnes. Parlez à Preston. Ah, bon. Retourne lui parler, alors. Yo ! Allez, dépêche-toi. Arrête de siffler ! Oh ! J'ai éliminé les pillards qui persécutaient la colonie où vous m'aviez dit d'aller. Les gens de là-bas ont accepté de se rallier à notre cause. Excellente nouvelle. Un jour, on sera assez forts pour chasser ces ordures du Commonwealth une bonne fois pour toutes. Alors là, tout ça est relatif, hein. Rêne des pillards à 100 que tu arrives. Pourquoi pas. Hop ! De l'XP ! Hop, ça c'est bon. Bon ! Qu'est-ce qu'on va se faire maintenant ? Parce que sinon, on a les quêtes à la con, là. Donc, ces deux quêtes-là qui sont de la répétition, de la répétition. Remettre le lebande au connétable, tu peux te la foutre dans le fion. Il va y avoir le paladin dance. Je pourrais. Mais il veut pas parce qu'il faut que je m'occupe de mass-fusion. J'ai pas envie de m'occuper de mass-fusion. Attendez, où est-ce que... Voilà. Là, j'ai un gros trou. J'ai envie de voir s'il y a des choses dans ce trou-là. On va partir au nord une fois qu'on sera arrivés là. On va faire un petit peu d'explos. J'ai envie de voir si, oui ou non, il y a autre chose que les quelques quêtes qu'il me reste. Parce que normalement, on devrait avoir beaucoup plus de quêtes que ça. J'imagine, j'espère. Je veux y croire, même je dirais. Ah oui ! Je me souviens de cet endroit. Il va y avoir un putain de robot d'ailleurs. Il va y avoir un putain de robot qui risque de me one-shot. Vu que je n'ai pas d'armure cette fois-ci. Hop ! Il y a des ghouls aussi apparemment. Apparemment, les tourelles se fichent complètement des ghouls. Ça va être une vraie partie de plaisir ! Viens essayer, connard ! Hop ! C'est tout ce que tu sais faire ! Hop ! Fais-moi signe si tu trouves des munitions. Ouais, t'inquiète. Il y avait un gros robot normalement ici. Wow ! Pas mal pour un combat rangé. Il y avait un extincteur dans le truc. Normalement, il y avait un gros robot dans le coin. C'est bizarre qu'il n'y en ait pas. Ah si, il n'est pas là-dedans justement ! Bah, il n'y est plus. Cool ! Bon ! On a dit qu'on partait au nord, mais il n'y a pas grand-chose au nord au final. Ouais, on va plutôt partir par là. C'est plus par là qu'on a une zone vide. Ah ! Voilà. Là, il y a des choses. Alors. Oh ! Un rat de serre albinos ou une rat de biche albinos. Hop ! On ne va pas la laisser filer. Hop ! On remouline, on mouline, on mouline, on mouline ! On mouline, on mouline, on mouline ! Hop ! Hop ! Toucher ! Ça m'étonne qu'elle soit toute seule ! Après, on repartira sur le truc du... Qu'est-ce que... Hop ! Un rat de serre, donc. Un rat de serre, donc. Alors. Non, j'ai l'impression de ne pas voir l'endroit. C'est pas grave, on va avancer, hein. Même si je n'aime pas du tout la zone. Elle a quelque chose d'extrêmement flippant parce qu'elle est vachement sauvage, en fait. Oh ! Une installation militaire ? Vu la zone, j'ai envie de dire clairement oui. Mais je ne suis pas tout à fait sûr. Poste du... Je ne les vois pas. Là, c'est bon. Ok. Oui, bah, tu m'étonnes, mais... Il faut éviter de se marrer de cette manière-là. Je construis tout ça pour protéger quelque chose. Mais quoi ? Poursuite. Individu. En plus. Ok. Oh ! Arrête de te plaindre. Ok. Pourquoi pas. Briqué à essence. Pourquoi pas. Surcule imprimé de qualité militaire. Cocktail monotov. Munition. Déverrouiller et avancer. Voyons voir. Viens voir papa. Viens voir papa. C'est bon. C'est bon. Cartouche au plasma. Cartouche de 10mm. Il n'y avait rien là. Cartouche, cartouche, cartouche. Cabinet. Ok. Rien sur les côtés. Non. Bon. Allons voir ça. Terminal déverrouillé maître. Ah oui. Carrément. Ok. Explanation. Alors ça peut finir par ON. On peut trouver un autre truc qui finit par ON peut-être. Infestation. Donc c'est pas ON. Ça peut être TI aussi. Tout simplement. Non. Ça peut pas être ça. On va tous les faire. C'est pas grave. Hop. Survivaliste. Donc c'était pas ça. Allons-nous avoir de la chance. Cette fois-ci dans la recherche des astuces. Enfin des... Comment on va appeler ça ? Des hacks. On va passer des hacks. Ici. Hop. Non. On a pas des masses de chance. Hop. Ça y est. Il y en a un. Et un autre. Donc c'est pas Explanation. C'est pas Infestation. C'est pas Infestation. C'est pas... Est-ce que ça pourrait être Agriculture ? Non. Ça y est. Ça y est. On l'a eu. Alimenter l'ascenseur. Ouh. Par contre, ne soyons pas crédules. On sait qu'il va forcément y avoir quelque chose qui va se passer en bas. Au point où on en est. Pauvre Canigou. Il doit être tout seul à... M'attendre. Hein Kate ? Mais j'aime bien être avec toi. Tu sais quoi ? Je t'aimais pas à la base. Mais tu remontes dans mon estime. Ding. Alors là j'aimerais comprendre. Ok. Elle est juste très très balèze. On a quelque chose qui a buté tous les robots. Terminale de surveillance. D'accord. C'est une caméra en fait. Commande de tourelle. D'accord. Donc elle est déjà désactivée. Un truc qui est pas normal. Oh. Putain. Oh la vache. Meurs Charogne. Ouh. J'ai cru que c'était un protectron moi à la base. Oh. On se voit dans le début de Skyrim. Dans le début de Skyrim je disais donc. C'est rigolo. Oh là il manque un établi non ? Ah bah on se croirait clairement dans le début de Skyrim. C'est. C'est assez génial. On va le reconnaître. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. Des mantas au raisin. Et c'est fini. T'es d'humeur nostalgique ? Au moins on devrait pouvoir en tirer quelques capsules. Ouais. Comme tu dis. C'est fini. Ok. C'est. Je m'attendais à beaucoup plus gros et à beaucoup mieux. Vous voyez donc là je suis déçu. Je ne sais pas. Vu la. Vu le terminal qu'il fallait hacker. Je me suis dit. Bon. Il va y avoir un truc sympa en dessous. Et au final il n'y a pas grand chose. Au final il n'y a pas grand chose. Bon. Franchement une petite déception là. Ah ah. La vache. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ré de chaussée. Bah oui. Surtout qu'il y a une installation là quoi. Enfin moi je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose en dessous quoi. Bah bon. C'est peut-être. Trop en demander au jeu. Qui sait. Non. On ne se reposera pas. Non. On ne se reposera pas. Hop. Hop. Une chier de yaoguai. Oui je disais donc il y a une chier de yaoguai. Tu pourrais essayer de. Hop. Merci. De tirer dedans en fait. Ah oui c'est ça. Je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Ça c'est génial comme expression. Oh putain. Ça ça me fait marrer ça. Je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Ah j'aurais préféré avoir eu ma. Membre de la forge. What the. Alors ça je n'irai pas tout de suite. En fait. Parce qu'à mon avis s'il y a une entrée quelque part on peut avoir. C'est une faction je pense. J'ai pas envie d'y rentrer tout de suite parce que je pense qu'il y a une faction là dedans. Tiens regardez il y a un portail là bas. J'aimerais voir si. Est ce qu'il tire à vue. A vue. Ah il tire à vue. C'est bizarre. J'aimerais me renseigner d'abord avant d'y aller. Je veux pas abattre toute la. Toute la zone si. S'il y a pas de raison. Wow. La bourbière. Je vais appeler ça. La piscine municipale. Enfin bon. What the. Ça pue. Ça pue. Ah non ça pue pas. Elle m'attendait à un truc genre rétrocussion ou. Assistant. Assistant. Hola qu'est ce qu'ils font là dedans. Bonjour. Excusez moi je sens pas l'endroit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon apparemment non. L'endroit est très très bizarre quand même. Bon. Tiens non. Oh si je vais récupérer l'ispé comme ça. Il y a un papa. Hop là. Viens voir papa j'ai dit. Hop c'est bon. C'est bon. Mort. Alors. Alors tout ça pour quoi. Et bah tout ça pour pas grand chose encore une fois. Soup d'igouane. Toujours bon. Note du snack bar lire. Attendez. C'est fini. Si on m'avait dit un jour que je crèverais dans un foutu snack bar j'aurais dû penser à bloquer la porte. J'ai à peine eu le temps de faire deux pas avant d'entendre se refermer derrière moi. Tout ça pour une hypothétique. Merci Brian. D'accord. L'autre moitié elle est où ? Bon on va l'inspecter. On va regarder si il n'y a pas quelque chose derrière. Voilà. Non. Alors. Putain j'en ai une chier de bordel là dedans. Note. Du snack hein. Qu'est ce que. Et non. Le cabinet a fait de l'excellent travail avec nous. Au cabinet. Non il n'y a rien. Ah c'est sur le gamin. Ok. Bon il y a une case de l'autre côté de la forge. On va aller voir. L'espace d'un instant. C'est clairement là que j'aurais mis une reine des fangeux. Ou quelques fangeux. Je pense tout de même qu'il serait raisonnable de le confiner au laboratoire pour le moment. Je suis bien consciente que les autres sont troublés en sa présence. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des gens. Ah il n'est pas rechargé. Peut-être que c'est vraiment le seul défaut de cette arme hein. Une minute. T'as entendu quelque chose ? Comment j'ai pu ne pas le tuer avec le... Faut que je réduise les doses. Mais non. Ça y est je l'ai eu. Quelqu'un nous suit. Je peux t'en occuper s'il te plaît. Laser au tronc. Non. Oh ça me fait chier. Prends tout ce qui pourrait servir. T'inquiète. Ok viens par là. La vache il fait mal. Putain j'ai raté tellement de balles sur ce coup là. Pique toi. Putain faut que je pense au... Hop casse toi. Ils sont plus nombreux que prévu j'ai l'impression. Tu m'aides ou pas ? Kate. Ça y est. Ok. C'est bon. Putain non. Ils sont solides. What ? Ils ont tiré au mini nuke. Oh les malades mentaux. Oh la violence. Oh la gueule. C'est peut-être ça le seul défaut véritable de ce jeu. Le mini nuke. On va prendre un petit peu de hauteur. Il faut commencer par les péter eux. Alors ça tombe bien. J'ai le mien. Un peu loin. Pas assez loin. Un poil plus haut. J'ai pas eu de points d'XP. Ça m'ennuie. Bon. J'ai l'impression que c'est un véritable échec ce truc hein. Donc. Quitte à devoir les bourrer. Autant les bourrer. Autant les bourrer de la véritable manière. C'est à dire. Hop. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Le voilà. Plus c'est épais. Quoi ? 500 sur 43 ? Ah oui non j'ai 43. Exact. Oui non j'ai 43 au total. Une minute. T'as entendu quelque chose ? Oui j'ai entendu quelque chose. Allez on y va. What ? Je l'avais complètement zappé même d'ailleurs. Autant l'admettre. Hop les. Tu as trouvé des trucs sympas ? Mais pourquoi tu tirais avec ça ? Il va vraiment falloir que je te donne un flux de précision. Qui c'est qui va m'attaquer au corps à corps ? Je l'avais oublié toi effectivement. Hop level up. Bon j'ai gaspillé un truc alors. T'es sérieux ? Parce que là à ce tarif là je suis mort. Pas surtout si je lui fais si peu de dégâts. C'est la tête qui tourne. Hop. Voilà une dernière. Une dernière cartouche comme dirait l'autre. boum. Captain Bridget. Hey je comprends par quoi je me suis fait buter. Qu'est-ce qu'il me tire dessus ? C'est lui ? Qu'est-ce qu'il me tire dessus ? C'est lui ? Captain Bridget ouais c'est bien ça hein. Tiens. Je suis encore là. Mais je le vois pas. Vu que tu proches. Hop. Et de 1. Et de 2. Elle est précise en tout cas Captain. Captain. Arkea. Boum. 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 Ballant la miss. Boum. Voilà. Faut qu'on monte sur ce truc. Toi t'es ma pote. Réflex. Ok. Ca a l'air sympa comme endroit n'empêche. Je l'ai entendu. Si je ne vois rien, je l'ai entendu. C'est donc totalement piégé cet endroit. Bon à savoir. Oh. Hop. Bon. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il y a une porte là. Il y a une porte. Porte coulissant débrouillé novice. Intéressant. Alors papa. Heureusement que ça devait être court. C'est bon. Hop. Ok. Fallait la voir cette porte de toute façon. Non. Ok. On peut monter par là apparemment. Et par là il y aurait bien une nacelle non ? Oh. Oh. C'est un pont-levis. Il y a un truc qui me cherche. Pas bête comme idée. Mais ça a l'air super dangereux. Moi j'aimerais bien le faire fonctionner d'abord. Ok là dedans. Avant de dire que c'est dangereux entre guillemets. Document technique. Ça va faire plaisir à un monsieur. Ok. Maniface de la casse. Commande de la grue. A baisser la grue. Demande si ma touche tab est pas morte chers amis. Commande de tourelles. Non les tourelles je les pète. Ah oui c'est ça qui fait ce bruit là en fait. Voilà. Plus de bruit. Captain. Je suis là. Vous m'avez demandé. Je suis venu. La voilà. Quoi ? Quoi quoi ? Quoi quoi ? Quoi quoi ? Je te vois. J'espère qu'il y a du blé sur ta tête. Putain c'est pas lui qui a le... C'était lui qui avait le fat man ? Ah non c'est lui. Il avait un lance multi rocket. Donc c'est bon. Il y a un sniper là-haut. Je serais curieux de savoir ce que c'est vraiment que cette forge. J'ai un mauvais pressentiment et un bon pressentiment à la fois. Terminale de la casse. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être pareil. Manifeste de la grue. Commande des projecteurs. D'accord. Manifeste, commande de la grue, commande des projecteurs. Très précisément. Fusil de précision. Hop. Parfait. Demande si je pourrais pas lui donner un fusil de précision à elle. Eh. Tiens. Pour voir si tu es de vous au fusil de précision. J'aimerais bien qu'elle soit de vous au fusil de précision franchement. D'ailleurs j'aimerais bien des compagnons un peu plus intelligents. Mais bon. Malheureusement. C'est pas toi qui choisis. Bon. Bon bon bon. On aura bien avancé je trouve. Eh bah écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode. Comme ça moi je vais pouvoir aller me renseigner. Sur ce qu'est exactement la forge. Encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. J'espère que la nouvelle d'ailleurs. La nouvelle bannière vous plaît. Vous pouvez aussi retrouver le lien vers la chaîne Twitch. Aussi vers mon partenaire Gumsped.com Et un lien plus précis vers Fallout 4. Chez Gumsped.com Directement dans l'escriptive de l'épisode. Donc un grand merci à eux pour m'avoir offert le jeu. Et tous les autres jeux qu'ils m'ont offert. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour cette aventure. Salut les gens. Et encore un grand merci à vous tous. C'est génial les notes d'en être arrivées jusque là. Hop. Et hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada